Comment réaliser une table des matières sur LibreOffice ou OpenOffice ? Alors ça nécessite l'utilisation de styles de titres. Donc là nous avons un document d'une petite dizaine de pages. Le but c'est de créer une table des matières, donc le sommaire plutôt, après les remerciements. Donc ici nous insérerons une page plus tard. Les styles de titres, donc on les a en haut ici à droite. Donc on a trois niveaux, ici le présent. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc titre principal, titre secondaire, titre tertiaire. Et on les retrouve également sur le volet droite ici avec style et formatage ici. Alors là par contre il faut double cliquer pour l'appliquer alors que là à gauche en haut il faut juste cliquer. Exemple pour ce titre là. Voilà, là il a appliqué, on le voit d'ailleurs, il s'est mis ici sur titre 1. Alors pour aller un peu plus vite j'ai 7 titres 1, je vais sélectionner les 6 qui restent avec la touche contrôle pour gagner un peu de temps. Voilà, donc c'est TRL. Et dernier titre. Et je double clique, voilà. Donc là nous avons nos titres 1 qui sont appliqués, on peut se mettre dessus. Voilà, si je me mets sur le texte, j'ai le style par défaut. Et ce que je vais faire tout de suite c'est modifier bien sûr le titre 1 puisque là on ne voit pas trop de différence par rapport au texte. Voilà, donc là nous sommes dans style et paragraphe titre 1. Donc ce qu'on va modifier c'est dans police, on va prendre avec empattement, donc série, gras 14, très bien. Effet de caractère, on va prendre du bleu 3. Soulignage simple, voilà. Appliquer, voilà ce que ça donne, OK. On vérifie, voilà, tous nos titres 1 sont en bleu et soulignés. Je fais de même pour les titres 2, donc je vais utiliser toujours CTRL. Et le dernier, voilà. Double clic sur titre 2. Et de même, clic droit, modifier. Donc là je vais mettre une autre couleur, orange. On va souligner également. On retourne dans police, toujours gras, par contre 12. Et en empattement, donc série. Voilà, ce que ça peut donner ici. On va remonter. Donc mes titres de niveau 1, mes titres de niveau 2 ici. Il ne me reste plus ici qu'à numéroter les titres. Alors LibreOffice, OpenOffice, ça appelle ça des chapitres. Donc il faut que j'y aille dans outils, numérotation de chapitres. Numérotation. Style de paragraphe, on voit d'ailleurs qu'il manque titre 1, titre 2. Donc style de paragraphe, titre 1. Nombre, on va prendre style 1, 2, 3. Et ce qu'on va faire, pour éviter juste un espace ici, on va séparateur après, on va mettre un espace-espace. Alors on fait tout de suite le titre 2. Donc niveau 2, 1, 2, 3. Là par contre 2, voilà sous niveau 3, on n'aura pas la bonne numérotation. On met tout de suite le espace-espace. Et je valide. Voilà, donc ce que ça peut donner au niveau numérotation. Donc là, il a numéroté tout le document en se basant ici sur les styles de titres. On va légèrement décaler le titre, l'azote. Donc les titres de niveau 2. Donc, il faut que j'aille dans titre 2, modifier. Alors j'aurais pu le faire avant, mais je retourne dans retrait espacement. Alors retrait de première ligne. Est-ce qu'on pense d'ailleurs avec l'avant-le-texte, le retrait avant-le-texte, donc on va enlever. Et là, je vais mettre 1 cm. Voilà, donc là, on le voit à ce niveau-là. Là, c'est bon, je vais faire appliquer. Voilà ce que ça me donne. Alors, on voit, voilà, ici, donc on a certainement une tabulation qui s'est glissée. Alors, ce n'est pas ici qu'il faut l'enlever ou la modifier. Il faut retourner dans outils numérotation de chapitre. Ça ne rapporte pas avec la numérotation. Titre de niveau 2, OK. Et c'est dans position. Voilà, numérotation suivie d'une tabulation. Alors, je pourrais modifier, je vais juste mettre un espace. Voilà, OK, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à créer la table des matières automatique, bien sûr. Donc, je vais faire contrôle, entrée, un saut de page. On verra après, on fera des sauts manuels pour les numérotations complexes. Donc, on vérifie, voilà. Donc, ça, c'est bien la troisième page. Et je vais insérer ma table des matières, donc table et index. Alors, 10 niveaux représentés. Bon, c'est largement suffisant. J'en ai que deux ici. Donc, titre, table des matières. Je prends un sommaire, puisque normalement, c'est plutôt sommaire. Je vais le laisser comme ça. On protège contre toute modification manuelle. Mais on peut aussi décocher. Je vais le laisser par défaut. OK. Et voilà, ma table des matières, donc, qui est créée. C'est un champ, puisque ici, donc, la zone est en gris. Donc, ça veut dire, clique droit. On peut l'actualiser, l'éditer ou le supprimer. Alors, dans une vidéo ultérieure, on verra justement comment l'améliorer, puisqu'ici, on voit que tous les niveaux 1, niveau 2 sont justement calés à gauche, pas très lisibles. Donc, on fera ça dans les prochaines vidéos, avec notamment les couleurs de titres, ici, qui se répercuteront, donc, dans la table des matières. Voilà, donc, pour cette vidéo sur savoir appliquer un style, modifier un style et créer la table des matières, ainsi que la numérotation des titres dans LibreOffice. LibreOffice, ça. LibreOffice, ça.